Le défi général auquel l'école doit faire face, c'est la multiplicité des sources d'information des jeunes, tout simplement. C'est-à-dire que l'école n'est plus seule à leur délivrer un message. Elle est en concurrence malheureusement dans l'esprit des jeunes avec ce qu'ils lisent sur Internet, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils entendent dans la rue, dans les associations, dans les lieux de religion. Et donc le défi principal, c'est de réussir malgré tout à se faire entendre de ces enfants. Et c'est pourquoi, dans les nouveaux enseignements que l'on a mis en place, mon idée force, c'était de se dire qu'il ne faut pas qu'on soit sur un enseignement magistral, par exemple, de la morale et des questions civiques. On n'est pas là simplement pour dispenser un enseignement venant du haut vers le bas. On est là pour développer l'esprit critique des élèves, pour leur apprendre justement ensuite, quand ils se retrouvent dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc., à se méfier de ce qu'ils entendent. Pour développer cet esprit critique, il faut qu'à l'école, cet enseignement moral et civique, il se fasse sous forme de débat, que les élèves fassent l'expérience de la confrontation, fassent l'expérience de l'esprit critique précisément, de vérifier les informations. Ensuite, ils utiliseront ces compétences-là partout ailleurs dans leur vie. Donc c'est un beau défi qui nécessite que nos enseignants y soient formés, d'ailleurs, et nous le faisons. Mais c'est ça qui nous permettra à la fois de protéger les élèves contre les dangers d'Internet, des théories du complot, les faniettismes religieux, les discours de haine, et puis en même temps de faire d'eux les principaux ambassadeurs pour demain de la société dans laquelle nous voulons vivre. Sous-titrage ST' 501